Salut à toutes et à tous les amis, une petite vidéo spéciale qui n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube mais plutôt qui est dédiée au groupe Facebook Machinima, francophone. Pour ceux qui sont au courant, je fais partie de Machinima. Et je suis aussi assez actif sur le groupe francophone de Machinima. En fait, ça recentre tous les francophones qui sont partenaires de Machinima, qui veulent bien participer au groupe. Et on discute entre nous des divers problèmes qu'on rencontre, des conseils de montage ou des problèmes de logiciels qu'on a. Et aussi les problèmes que certaines personnes ont avec Machinima directement. Et une des questions qui remonte le plus souvent, c'est qu'est-ce que je fais en cas de problème de contrat ? Qu'est-ce que je fais si je veux arrêter mon contrat ? Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas reçu mon paiement ? Et toutes ces questions-là ne trouvent pas leur réponse sur le groupe francophone de Machinima mais il faut tout simplement s'adresser au Zendesk de Machinima. Et un peu marre de me répéter de tout le temps mettre le lien du Zendesk, d'expliquer textuellement, de devoir réécrire à peu près comment ça se passe. Je fais cette vidéo et je linkerai cette vidéo dans le groupe francophone de Machinima. Donc je salue tout le monde du groupe francophone de Machinima, je vous adore, je vous fais des groupes et tout. J'espère que cette vidéo va vous servir. Donc pour toutes les questions, on va voir ensemble ce formulaire qui est vachement pratique. Et pour toutes les questions, vous passez directement là-dessus, vous répondez relativement rapidement. Et voilà. Voilà. Donc le Zendesk de Machinima, qu'est-ce que c'est ? Déjà l'adresse, je le mettrai dans la description de la vidéo, vous aurez juste à cliquer dessus. C'est machinima.zendesk.com Vous allez dans Request. Pour vous loguer dessus, il faut vous loguer dessus normalement. Pour vous loguer dessus, c'est tout simplement vos logins et vos mots de passe de votre chaîne YouTube. Ou l'email qui a servi à votre contrat. Mais normalement l'email qui a servi à votre contrat Machinima, c'est l'email qui est sur votre chaîne YouTube. Alors vraiment, vous n'avez aucun souci pour vous loguer dessus. Voilà, c'est ultra simple. Ensuite, c'est tout simple, vous allez dans Submit un Request. Qui veut dire en français Submitter et un Request. Posez une question en gros. On part comment ? Donc Channel Name. Vous mettez le lien de votre chaîne. Que le lien. Pas le lien, je me suis mal exprimé. Pas l'URL. Votre nom de chaîne. Moi c'est psychodélique. Pas le user slash youtube.com slash user slash psychodélique. Juste psychodélique. Vous mettez juste le nom de votre chaîne. Votre nom entier. Le nom entier qui est sur votre contrat. Normalement, vous connaissez votre nom et votre prénom. L'issue, donc, c'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a dans les problèmes ? Si vous avez des problèmes de développement de YouTube. Ou si vous voulez demander des conseils de développement. Ou je ne sais pas, n'importe quoi. L'expiration du contrat. A savoir quand est-ce que vous pourrez quitter Machinima. Ou alors tout simplement leur demander de quitter avant. s'ils veulent bien. Mais normalement, vous avez signé un contrat d'une durée. Donc quitter avant, c'est un peu plus compliqué. Mais s'ils sont dans leur bonjour, ça peut se faire. C'est comme en gros résilier votre ligne SFR ou votre ligne Bouygues. Avant la date anniversaire. C'est un peu l'idée. Invoice. Tout ce qui est problème de... Je ne sais même pas ce que c'est Invoice. Si vous avez des problèmes de live streaming. Normalement, tous les partenaires Machinima peuvent streamer. Si vous n'avez pas votre live streaming, vous pouvez demander qu'ils vous activent sur le bazar. Voilà. Partenaires FAQ. Ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez toujours leur demander. Si vous avez des problèmes de paiement. Voilà. Paiement Monthly Channel. Si vous avez des problèmes de paiement. Paypal Change. Si vous avez des problèmes de changement de Paypal. Toutes autres questions sur YouTube. Et toutes autres questions concernant le partenariat. Voilà. C'est toutes les questions qui se retrouvent sur le Machinima francophone. En fait, qui sont là. Et voilà. Et là, ce qui est bien. Donc, ouais. Mais je suis nul en anglais. Je ne sais pas quoi faire. Vous voyez. Il y a Primary Langage. Et là, vous pouvez choisir French. Ou même Espagnol. Si vous êtes Espagnol. Choisissez French. Le truc, il sera directement envoyé vers une personne qui sait lire le français. Mais je préfère quand même l'anglais. Parce que forcément, ils ont une équipe un peu plus développée. Et ils répondent un tout petit peu plus rapidement. Et donc, en dessous, vous décrivez votre problème. Vous décrivez votre problème. Souscriber. Le nombre d'inscrits que vous avez sur votre chaîne. Donc, moi, j'ai 9300 abonnés. Le nombre d'abonnés que vous avez. Le nombre moyen de vues que vous faites. C'est vraiment... C'est un formulaire basique. Donc, vous mettez vraiment en moyenne. Il ne faut pas que ce soit à la vue près. En moyenne. La catégorie. Gaming ou Entertainment. Donc, Entertainment, c'est tout le reste qui n'est pas Gaming. Le sujet, vous le laissez en blanc. Vous pouvez même attacher un file. Si vous avez une capture d'écran ou n'importe quoi pour expliquer votre propos. Et vous envoyez le formulaire. Et là où c'est bien... Mon cœur, je suis en train de tourner ma vidéo. Je suis désolé. Il y a ma fille qui s'incruste. Et ce qui est bien, en fait, avec ce Zendesk, c'est tout simplement... Vous allez dans Check Your Existing Request. Et là, vous allez avoir un listing. Bon, là, je n'ai aucune request qui est ouverte. Vous allez avoir un listing de toutes vos requêtes que vous avez envoyées. On peut voir celles qui ont été répondues. Voilà. Ça, c'est toutes les requêtes que j'ai envoyées depuis le début de ma chaîne. Et vous voyez, donc, elle a été requested le 14 octobre 2012. L'état est fermé. Donc, ça a été clôturé. Elle a été résolue le 31 octobre 2012. Voilà. Ils mettent entre 10 à 15 jours parfois. Là, ils n'ont mis que 4 jours à répondre. Voilà. Là, ils ont répondu dans la journée. Et là, il a répondu... Pareil, il a répondu dans la journée. Ça m'a... J'étais content. Il a répondu dans la journée. Globalement, en gros, du 18 au 23, du 1 au 4, du 25 au 31. Voilà, il faut compter à peu près entre une semaine à 10 jours de réponse. Et des fois, ils répondent dans le jour qui suit ou le jour d'après. Pourquoi c'est bien ? Bah, tout simplement, vous avez envoyé votre requête. Elle n'est pas partie n'importe où. Elle n'est pas tombée dans les égouts. Elle n'a pas disparu. Votre requête, elle est là. Vous avez la date à laquelle elle a été envoyée. Son état. Savoir si elle est encore en cours de traitement. Si elle est en train d'être traitée. Si elle n'a pas été lue. Si elle a été lue. Si elle est en cours de traitement. Si elle a été fermée. Votre réponse, vous la recevez directement sur l'email. Sur votre email. Sur votre boîte email qui vous a servi à vous loguer. Et une fois que vous recevez une réponse, vous pouvez directement leur répondre par email. Et voilà pourquoi c'est bien Zendesk. Voilà pourquoi c'est bien Zendesk. Et si vraiment il n'y a pas de réponse au bout de 10 jours. Vous en renvoyez une. Et à mon avis ils répondront. Franchement ils répondent du tac au tac. Il n'y a aucun souci avec eux. Je n'ai jamais eu de problème. Ils ont toujours été corrects. Évidemment si vous arrivez sur vos grands chevaux. En train d'être arrogant ou quoi. Forcément ce n'est pas terrible. Mais si vous y allez commercialement. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Voilà Zendesk. Retrouvez le lien dans le post que je vais mettre. Et dans la description de cette vidéo. Je vous fais de gros poutous. Je vous adore les mecs. Bye bye. Et vive le groupe francophone de Machinima. Avec grouvé. Comment on est un ? Ah c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada